vocale ou pour ne pas dire audio où M. Billa parlait à Tiesco le Sultan. Tiesco disait qu'il a été sur les chaînes de télévision pour pouvoir se laver les mains, pour laver son image. Et ce qui me fait le plus mal, c'est quand il dit à M. Billa que, parce que M. Billa dit, pourquoi tu as gâté mon nom, pourquoi tu as menti sur moi ? Il dit, et moi-même mon nom qui est gâté là, moi mon nom donc du coup aussi il comprend bien. Pour laver l'image ou le nom, il faut que l'autre enfant part au village. Il faut que vous gâtiez la carrière de l'enfant. Donc si je comprends bien, laver son image aussi a une importance, Amdolay. Laver son image a aussi une importance, Amdolay. Famille, aujourd'hui tu peux salir l'autre pour avancer. Mais de la manière tu avances, c'est pas bien. Aujourd'hui il y en a plusieurs. D'autres même passent par, peut-être, à créer des problèmes aux gens, juste pour le faire en soi. C'est pas bien. Vraiment, il est temps que vous demandez pardon à Dieu et que vous essayez de prier beaucoup pour le staff de congélateur. Je reviens encore pour dire que tous ceux qui sont dans le staff de congélateur n'ont jamais aimé l'enfant. Tous ceux, c'est-à-dire que de Grosjira, de Royti Manadja, de qui que ce soit, personne n'a une fois aimé l'enfant. Personne. Personne. Même capitaine Silla n'a jamais aimé l'enfant. Chacun est là pour ses intérêts. C'est-à-dire que le sultan qui veut paraître honnête et l'image doit briller aux yeux du monde entier. Royti Manadja qui vient de tomber dans du beurre et après il a vu que c'était amer, il faut qu'il se cherche. Grosjira qui voulait, dans cette histoire du président de Kumasi, venir être l'intermédiaire tout en oubliant les contours et alentours de ce qui se passait. Et ensuite, comment il s'appelle encore là ? Lolo Beauté elle-même a vite jeté l'éponge parce qu'elle ne pouvait plus supporter en tant qu'une mère. Capitaine Silla, un jeune Burkénabé qui est là-bas qui cherche à grandir à travers la chanson qui s'accroche à l'image pour grandir. Et j'en passe et j'en passe. Aujourd'hui, je ferai une vidéo tout à l'heure contre Royti Manadja. Frère, je te dis que moi je ne suis pas comme les autres qui peut-être communiquent avec les gens qui les enregistrent et qui viennent. Non, moi je ne suis pas dans ça. Mais frère, je vais maintenant faire la vidéo pour toi. Frère, tu m'avais appelé une fois pour dire que pourquoi on salit ton nom ? Je te dis frère, je ne salis pas ton nom, mais si tu veux enregistrer, moi j'avais dit ça. Frère, voici ce que tu dois faire parce que tu es un père de famille, tu as des enfants, que d'après moi tu laisses l'éducation mais tes enfants plutôt peu de congélateurs. Frère, il faut être honnête. Quand quelque chose va mal, il faut dire ça va mal. Pas parce que les gens vont te payer, mais cherche à laver ton image de la bonne manière qui est de dire la vérité quand il y a une vérité à dire. Il ne faut pas laisser là être béni, oui, oui. Il y a les choses où tu vois que c'est mauvais. Tu avais dit que tu as donné de l'argent à Bilane et que les joueurs vont t'appeler, vous avez fait le point. Frère, à la dernière minute je n'ai pas vu le point que tu as fait à M. Bilane, mais plutôt tu as fait le point avec Nama Wake. Si toi-même tu réfléchis bien, tu trouverais là que tu m'avais menti dans le passé. Tu vois que ce n'est pas bien. Et quand c'est comme ça, ça vaut de nature. Donc vraiment, je tiens à te dire que voici encore une erreur. Et je t'avais dit ce jour-là, quand tu vas commettre des erreurs, je vais t'appeler et je vais te dire la vérité. Frère, tu m'as menti, tu ne m'as pas considéré et ce n'est pas bien. Je pouvais t'appeler pour te dire, mais je dis, je ne vais pas t'appeler pour te dire. Tu es un grand frère, peut-être même que tu es très âgé que moi, mais tu ne considères pas ce que l'on vous dit. Portez-vous bien. Sachez que le congelateur vous a été remis. S'il a fait que, si est-ce qu'on laisse M. Bila, parce qu'il a dit encore dans ce message, que Bila n'importe qu'il laisse congelateur au village, c'est trop honteux, c'est humiliant. Congelateur a été remis avec M. Sultan. M. Rwaiti et M. Namabwake, c'est à vous de gérer quand il a faim. Mais si l'enfant a faim, sachez que c'est vous qui avez faim. On est ensemble, jmcpk. Alors famille, je vous annonce ici mon festival du riz de Sinfra qui aura lieu le 25 novembre. Et comme parrain, on a pris des jeunes. Ces jeunes choisis aujourd'hui sont des entrepreneurs. Exemple de Julien de Sinfra. C'est un jeune très battant. C'est un exemple pour la population de Sinfra. C'est un exemple pour son entourage. Si aujourd'hui, il est là, c'est parce qu'il s'est battu. C'est parce qu'il a cru en lui. Aujourd'hui, on voit beaucoup qui voyagent. Mais lui dit non, c'est son pays qui l'intéresse. Le cas de ce jeune, Waku Modeste. Un monsieur qui, dans le début, il était des mâcheurs. Il était manawa et des mâcheurs. Aujourd'hui, entrepreneur, il vend des terrains. Et il lotit aussi des terrains. Il fait des constructions. Ce monsieur-là est aussi un parrain. Ensuite, lui, je l'ai appelé mon petit frère. qui est là, qui, vraiment, quand tu lui confies la construction de ta maison, il te donne quelque chose de potable. Un jeune lui demande, mais attends, est-ce que cette maison-là peut arriver à 20 millions ? Il dit, ah, ça dépasse. Je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, mais il faut mettre du vrai ciment pour ne pas que ça se casse comme habitant. Lui, c'est quoi mes trésors ? Famille, et c'est un jeune aujourd'hui qui dit non, malgré ce qui je suis, la terre, la brousse, c'est là-bas que je dois. Il cultive aussi. Si vous voulez manioc, banane, tout, quoi, quoi, quoi. Quéri, contactez ce jeune-là. Si, si, on est ensemble. Warrosez vos Kadhafi. Ne cherchez pas à entreprendre, ne cherchez pas à regarder devant. Cherchez dès le présent. Vous allez comprendre que le futur est difficile. è... Je sais qui parlait, regardez. Le truc chez vous est nunca... P worldview... ... ...